Le ministère de l'économie et des finances a procédé ce mardi 20 février 2024 à Cotonou à la 14e revue des finances publiques. Elle est placée sous le thème central, le PGRGFP, un nouvel élan dans la gestion des finances publiques au Bénin sur la période 2023-2027. La revue des finances publiques, pour laquelle nous sommes à la 14e édition, est un élément capital du dispositif de suivi et évaluation des réformes du système de gestion des finances publiques. Elle offre l'occasion aux divers acteurs de faire le point de mise en œuvre du plan d'action et de prendre des mesures pour l'avenir. Elle est le résultat d'un travail collectif considérable qui se déroule chaque année pour faire le point de mise en œuvre des actions réalisées. C'est l'occasion d'échanger entre les parties prenantes des choix opérés et des orientations retenues dans la conception et la mise en œuvre des réformes de finances publiques. La particularité de cette édition est qu'elle sera consacrée au lancement du nouveau plan global de réforme du système de gestion des finances publiques PGRGFP 2023-2027. L'objectif stratégique du PGRGFP 2023-2027 est de hisser le Bénin au rang des meilleurs pays dotés d'un système de GFP performant, innovant, alignant sur les standards internationaux. L'élaboration du plan global a été faite dans une approche participative avec l'implication de partenaires techniques et financiers. Je voudrais saluer la finalisation de la stratégie des recettes à moyen terme, SRNT, ainsi que les progrès accomplis dans la transparence budgétaire qu'on a mentionnée. Le Bénin n'est pas seulement le pays le plus transparent de l'Afrique, mais c'est, je pense, le numéro 7 dans le monde. Et heureusement, l'Allemagne pourrait se garantir de place numéro 6, mais vous êtes avant les États-Unis. Au deux tours des assises, le plan global de réforme du système de gestion des finances publiques sur la période 2023-2027 a été lancé. Le PGRS GFP 2023-2027, dont je lance au jour officiellement la mise en œuvre au nom de M. le ministre d'État, reste le nouveau cadre de référence en matière de gestion des finances publiques pour les prochaines années. J'invite donc tous les acteurs que vous êtes, notamment les structures de mise en œuvre, et vous les partenaires techniques et financiers, à épuiser l'essentiel des actions de réforme, qui seront des mesures préalables pour vos différents appuis. Le coût global du PGRS GFP 2023-2027 est estimé à 182 milliards 244 millions 652 francs CFA, reparti en ces axes stratégiques.